Et yo tout le monde c'est Bafrom Gaming, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte avec l'analyse de la bande annonce du chapitre 5. On va regarder le trailer et ensuite on l'analyse, mais avant ça, n'hésitez pas si la vidéo vous plaît à vous abonner, à laisser un like, et pour acheter vos passes de combat, à mettre le code créateur Bafrom dans la boutique, merci à ceux qui le feront, et sur ce, bonne vidéo à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc comme vous avez vu, énormément de nouveautés, on va se décortiquer tout ça, et on va commencer par cette map qui a l'air magnifique. On voit des petites vignes, au fond les petites montagnes, et surtout le train en bas. On enchaîne en arrivant dans les souterrains, et là on va voir le Jones Vengeance descendre, accompagné par une femme, mais je sais pas qui c'est, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous savez. On voit une espèce de QG, une base secrète, ce sera peut-être le menu, comme pour la saison avec Midas, et là on voit Jones récupérer un mot, we have your banana, on a la banane. Ce qui l'énerve, et ce qui nous emmène au moment qui m'a le plus hype du trailer, la modification des armes. Ça, c'est vraiment le truc que j'attendais. N'hésitez pas à me dire si vous savez, aussi, dans les commentaires. On les voit équiper leurs armes, s'équiper, et ensuite on nous dévoile le titre du chapitre 1, saison 1, Subversion. On enchaîne maintenant avec des nouveaux points d'intérêt de la map, et on peut voir, il y a une voiture et les motos. On passe de la neige à un palais un peu grec antique, et des points d'intérêt certainement gardés par la nouvelle faction du jeu. Ensuite on va enchaîner avec la conquête du train, on voit plusieurs voitures, et la Octane de Rocket League. Mais le plus important, ça reste le train, et comme vous voyez, le personnage court sur le train, fonce et sort un bouclier dans sa main gauche, incroyable. Et à droite, il a quand même son pistolet, il peut charger, sans prendre de dégâts, à voir si ce sera toxique comme sur Call of Duty. Là dans cette partie, on nous présente un peu mieux la modification d'armes, ça a l'air incroyable. Le retour des viseurs première personne, ça j'en rêvais. Et comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs des différents. Donc à voir comment ça va se passer pour débloquer les accessoires et les viseurs. Fortnite a également modifié les déplacements, vous avez vu, il a pu s'accrocher sur le mur. Et donc ça va rendre les déplacements beaucoup plus simples, y compris en zéro construction. Et au passage, on peut voir une Scar modifiée avec un chargeur tambour et une poignée. Ensuite, on enchaîne avec une Colob avec Lamborghini, à voir si c'est celle de Rocket League ou si c'est une nouvelle. On nous présente aussi des nouveaux skins, y compris le Tigre, en même temps qu'on nous présente le grappin, qui a un nombre limité d'utilisation, mais qui semble pouvoir faire des dégâts au corps à corps. Ensuite, Fortnite nous montre qu'on peut boire les shields en se déplaçant. Alors, il marche, il ne court pas, mais bon, c'est déjà ça. On l'a également vu jeter une grenade à sous-munitions, et là, un zoom sur un pistolet modifié et sur la collab avec Metal Gear. Mais c'est pas tout, on a également Peter Griffin de Family Guy avec son emote. On bascule ensuite sur le train, et hormis le fait que ce soit magnifique, on les voit se battre avec les armes modifiées et le bouclier. Et ensuite, on termine avec les skins du pass de combat et leur version alternative. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation du trailer. Pour ma part, je vous dis à demain matin pour ceux qui regardent dès la sortie cette vidéo, pour la découverte du chapitre 5, saison 1, avec la découverte et la présentation du pass de combat et de la map. En tout cas, encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lisser un like, à vous abonner, à me dire dans les commentaires si j'ai oublié certaines choses, et si vous achetez le pass, pensez à mon code, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Donc merci grandement à ceux qui le feront, et sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Peace !